Bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour analyser l'une opposition qui aura lieu lors de l'UFC 285 qui est l'opposition entre Mateusz Gamrot et Jalin Turner. Et avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux t'abonner, liker, commenter, partager, nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités et c'est parti. Donc comme je l'ai dit, c'est lors de l'UFC 285 que le polonais Mateusz Gamrot remplacera le néo-zélandais Dan Hooker qui s'est malheureusement blessé pour combattre contre l'américain Jalin Turner. C'est une opposition qui s'annonce très intéressante parce qu'on a d'un côté Jalin Turner qui est en 13-5, 13 victoires pour 5 défaites. Il a quand même 9 KO ou TKO, il a 4 soumissions, c'est un striker extrêmement puissant et précis et qui n'a pas peur d'amener ses adversaires au sol. On le voit dans plusieurs de ses combats, mettre la pression à son opposant, finir par passer un double leg ou ce genre d'amener au sol pour ensuite le contrôler et enchaîner en grand end pound. Il a très bons enchaînements, une anglaise très efficace, il a un bon timing et des kicks surtout qui sont redoutables. Mais ça vient aussi en partie de sa taille, il fait quand même 1m90. On en avait parlé aussi dans le combat entre Djela Maddalena et Randy Brown. La taille vraiment ça aide beaucoup pour les kicks avec de grandes jambes, de grands segments. Yair Rodriguez aussi qui est assez grand pour la catégorie contre Josh Emmett on l'a vu. Des kicks vraiment redoutables. Il semble vraiment énorme pour la catégorie, comme j'ai dit il fait 1m90, il n'est pas loin des 2 mètres. Ce qui est énorme pour la catégorie des poils légers, la catégorie lightweight. Si vous le mettez à côté de Brad Riddle, vous le voyez dans son combat, il est vraiment à côté de lui, il est vraiment énorme. Pour gagner en fait il a besoin d'installer son rythme, de mettre la pression, il doit rester dans des positions assez fortes. Donc vous allez me dire un peu comme tous les combattants, oui mais lui, lui a vraiment besoin d'être soit debout, soit d'être au sol dans une position dominante. On voit que quand il est sur le dos au sol, on va en parler contre Matt Frevola, il a fait un combat contre Matt Frevola qu'il a perdu. Et bien là il a un peu plus de mal quand même, il a un peu plus de mal pour travailler. C'est quelqu'un qui a besoin d'installer son rythme, vraiment c'est ça le... Je pense que c'est ça la clé pour battre ce genre d'adversaire, c'est de casser le rythme. Alors bien sûr toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut être la clé pour Matthäus Gambrott s'il veut l'emporter. Il y a des victoires contre de solides lightweight, notamment contre Moularki par TKO, il avait gagné par TKO au round 2. Et contre Brad Riddle qu'il avait soumis au premier round. Donc justement j'en avais parlé, grosse performance, il avait mis une très belle soumission, assez rapide d'ailleurs. Toujours un gros nombre, Brad Riddle, dans son palmarès. Il a seulement 27 ans, donc il a encore pas mal d'années devant lui quand même. Il est assez jeune dans le MMA, dans cette catégorie. Chaque combat pour lui c'est une nouvelle expérience évidemment, et ça renforce sa dangerosité. Qui vient, comme j'ai dit, de son pied-point, qui est très technique, et de son gros gabarit pour la catégorie. Il est toujours plus grand que ses adversaires, donc il a très bon genou, qui touche souvent durement. Donc c'est efficace contre les lutteurs qui sont petits. C'est efficace pour toucher les adversaires qui sont plus petits, en particulier les lutteurs qui viendraient rentrer dans les jambes pour essayer d'amener au sol. Mais en fait c'est toujours une arme de dissuasion. C'est-à-dire que l'adversaire va savoir qu'en rentrant dans une distance courte avec Jalyn Turner, ce que l'adversaire sera obligé de faire puisque Jalyn Turner est toujours le plus grand, et bien en fait il s'expose aux uppercuts, aux genoux, à grande distance il s'expose au kick. Donc c'est vraiment très difficile de gérer ce genre de gros strikers, qui sont très puissants, qui sont très agressifs, et qui en plus sont toujours plus grands que leurs adversaires. C'est vraiment un profil atypique, mais qui par contre est très prometteur. C'est très prometteur pour lui pour la suite. Par contre le petit point négatif c'est qu'il a montré quelques vulnérabilités au sol contre Matt Frevola, malgré la grosse différence de poids. Je pense que dans ce combat-là, Jalyn Turner était quand même beaucoup plus lourd que Matt Frevola. Malgré cette différence, il s'est quand même fait pas mal contrôler au sol. Il a réussi à sortir de pas mal de positions, ou de scrambles, mais il s'est quand même fait dominer sur les trois rangs globalement. Par contre c'est en 2019, donc il a sûrement progressé depuis. Mais voilà, il affrontera quand même Mateusz Gamrot, qui par contre lui est un très gros lutteur, on en parle juste après. Et il s'était préparé pour un combat contre Dan Walker, qui est un striker et non un grappleur. Donc ça peut jouer en la faveur du Polonais. Et il a jamais affronté un aussi gros lutteur que Mateusz Gamrot. Mateusz Gamrot justement, on va en parler. Il est en 21-2 avec 7 KO, UTIKO et 5 soumissions. Ses deux défaites c'était contre Benel Darius dans son dernier combat. Et la défaite qui remontait encore avant, c'était contre Gourham Kutatéladze. C'était en 2020, c'était pour l'UFC Fight Night 180, Ortega vs Korean Zombie. Donc voilà, ça remonte un petit peu. Mais c'était quand même une défaite, après c'était par décision partagée. Moi je trouve que c'était pas forcément un vol. Mais voilà, on aurait pu aussi donner la victoire à Mateusz Gamrot. C'est un excellent grappleur, je pense que vous commencez à le connaître un petit peu. Il commence à faire parler de lui, mais il est quand même très complet. Il a un bon pied-point. Il fait partie de cette génération de combattants, de cette catégorie de combattants si je puis dire, qui sont vraiment très complets. Un excellent sol, mais aussi un très bon pied-point. On l'a vu dans son combat contre Arman Sarokyan, il avait une victoire absolument impressionnante. Encore une fois, un combat très serré, on aurait peut-être pu donner la victoire à Arman Sarokyan. Il a montré une condition physique absolument parfaite. Un cardio irréprochable, une très bonne endurance musculaire. Il est très rapide et très puissant. Moi, le combat m'avait donné un point de côté, rien qu'à le regarder. On les voyait dans des phases de grappling. Après, on les voyait striker en courte distance, en distance rapprochée. Rerentrer dans les jambes, travailler en greco-romaine. Vraiment un combat qui illustre parfaitement ce qu'est le MMA de très haut niveau. Et moi, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce combat. Il est capable, lui, de gagner sur tous les terrains. On va dire un petit peu à la différence de son futur adversaire, même s'il a quelques soumissions à son actif. Lui, vraiment, peut gagner en étant pleinement au sol, en faisant un combat toujours au sol, ou en faisant un combat toujours debout, évidemment, s'il est meilleur que son adversaire. Il a un fight IQ qui est absolument remarquable. Il sait s'adapter à son adversaire. Et en plus de ça, il est à l'American Top Team. L'American Top Team a de très bons combattants. À une période, l'American Top Team comprenait beaucoup de champions, comme Robbie Lawler. Il y a eu aussi Dustin Poirier qui est à l'American Top Team. Il n'a pas été champion indisputé, mais il a eu la ceinture intérimaire. C'est avant d'affronter Khabib. C'est quand même une très grosse équipe, avec de très bons game plans, bonne stratégie. Et les athlètes sont toujours très bien préparés physiquement et techniquement. C'est une très grosse équipe, donc c'est, je pense, aussi un bon indicateur du niveau du Polonais Mateusz Gamrot. Il a 32 ans, donc il a un bon ratio entre l'expérience et la forme physique. On peut voir souvent que les champions sont, on va dire, grosso modo, entre 29 et 33 ans, on va dire, pour prendre une fourchette assez large. Mais on peut voir souvent des combattants qui deviennent champions à l'âge à peu près de 30-31 ans. Donc 32 ans, il est encore en plein dans cet âge d'or, on va dire. L'âge dans lequel les combattants ont à la fois beaucoup d'expérience, mais sont toujours physiquement très en forme et ont une technique qui est vraiment bien rodée. Moi, je pense personnellement qu'il a les capacités pour aller chercher la ceinture, mais s'il peaufine vraiment son striking. Parce que comme on l'a vu contre Benel Dariush, il est perdu en raison de la différence de niveau debout. Aussi parce que voilà, Benel Dariush est un très bon striker, il a une bonne puissance, il est vraiment, pour le coup, je pense que Benel Dariush est sous-côté. Surtout qu'en fait, il a aussi une lutte et un grappling absolument incroyable. On l'a vu contre Tony Ferguson, un contrôle parfait. Et donc c'était très dur pour Mateusz Gamrot de gérer ce combat. Il avait en face de lui un adversaire qui était meilleur en pied-point et qui était extrêmement difficile à amener au sol. Donc voilà, ça a entraîné une défaite par décision. Là, il n'y a pas de débat. Benel Dariush a emporté ce combat au la main. L'autre point négatif aussi concernant le polonais Mateusz Gamrot, c'est qu'il prend beaucoup de coups, plein pot. Il les prend plein dans le visage quand il n'arrive pas à imposer son sol. Donc là, je vous invite à regarder le combat contre Benel Dariush. C'est typiquement ça. Il prend beaucoup de coups, beaucoup de coups dans la tête. On voit qu'il a une défense en pied-point qui est un peu poreuse. Et voilà, ça peut être dangereux contre Jaline Turner. Le combat est très dur à pronostiquer pour les raisons que je viens d'exposer. Je donnerais quand même l'avantage à Mateusz Gamrot. C'est un très bon lutteur. Mais Turner reste très dangereux en raison de son pied-point qui est très agressif et de son gabarit. Je pense que le polonais pourrait contrôler l'américain en trois rounds. Ce sera un combat en trois rounds. Et je pense qu'il peut l'y maintenir, travailler en grand end-pound. Essayer d'améliorer ses positions. Peut-être pourquoi pas chercher une soumission. Surtout que Gamrot a un meilleur cardio. Puisque Jaline Turner a l'avantage du gabarit. Mais par contre, Mateusz Gamrot aura l'avantage du cardio. C'est quasiment sûr. Par contre, Turner reste vraiment imprévisible. Et il peut finir un adversaire sur un coup. Moi, je vois la victoire par décision pour Mateusz Gamrot. Je pense qu'il pourrait s'imposer. Mais attention, comme j'ai dit, Jaline Turner avec ses genoux, avec ses uppercuts, avec ses kicks. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Il peut vraiment faire mal. Il peut trouver le bon timing pour essayer de trouver un genou dans une amnée au sol de Mateusz Gamrot. et l'éteindre complètement. Donc, combat très dur à pronostiquer. Pour moi, Gamrot l'emportera. J'attends de voir vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat. Que vous pensez que Gamrot terminera Jaline Turner. Ou est-ce que vous pensez que Jaline Turner terminera Gamrot. Ou peut-être que le combat ira à la décision. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.